Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment, une émission animée par Nathalie Croizet. Et on se retrouve donc pour ce grand dossier consacré on va dire aux technologies globalement et cette question high-tech, low-tech, quel avenir pour le bâtiment ? On va voir finalement que je crois que les deux peuvent être tout à fait complémentaires mais je ne vais pas dévoiler le débat avant qu'il commence. En tout cas le bâtiment, d'après ce que disent certaines études et notamment l'Institut McKinsey, fait partie des secteurs qui sont encore les moins digitalisés au monde. On le voit bien en France, c'est moins d'être évident et pourtant c'est un secteur ouvert aux innovations. Donc on va parler de tout ça avec nos invités notamment en plateau. François Desgardins, bonjour, qui est directeur des nouvelles offres et de l'innovation groupe chez Nexity. Alors je pense que Nexity, pour ceux qui nous suivent, je pense qu'à peu près on voit quel est le groupe mais peut-être quelques mots complémentaires si vous voulez vous présenter. Alors Nexity, on est un acteur de l'immobilier, on a commencé notre histoire dans la promotion qui reste le cœur du réacteur du groupe. Donc on construit des immeubles de bureaux et des immeubles résidentiels, on est numéro un français sur ces deux segments-là. Et puis depuis quelques années maintenant, Alain Dynin puis Véronique Bédag nous ont amené dans une logique de plateformisation. Donc on développe tout un tas de services autour de ce bâtiment et dans ces services bien évidemment, pour les rendre plus intelligents les bâtiments, on se pose la question de la juste technologie qu'on doit y mettre et de la création de valeur que ces technologies vont amener dans le bâtiment. Le modèle bâtimentaire immobilier historique, c'est du loyer. Est-ce que demain, grâce à cette technologie, on va avoir d'autres valeurs complémentaires pour le propriétaire et surtout pour l'utilisateur parce qu'in fine, ce qui compte, c'est l'utilisateur, qui vont être créés grâce à ces nouvelles technologies ? Alors, point d'interrogation, où est-ce qu'on en est pour ça ? Parlons-en. Exactement. On va en parler et également avec Nicolas Reynier. Bonjour, que vous connaissiez bien parce que je sais que vous travaillez ensemble. Vous êtes le CEO de DataSolus. Alors, vous proposez des solutions qui valorisent les données d'un projet immobilier. Parce qu'on parlait de data tout à l'heure avec Guillaume Loiseau. Donc, quelques mots complémentaires pour vous présenter. Oui, bonjour Nathalie et merci. Donc, DataSolus, effectivement, c'est une solution SAS qui met la data au service de la performance des investissements immobiliers et surtout, du coup, de la transition environnementale. Je pense qu'on en reparlera juste après. Et on intervient, la spécificité, c'est on intervient sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment. Ça aussi, on en reparlera. C'est important. Et concrètement, c'est une plateforme qui vient agréger l'ensemble des données produites par l'ensemble des acteurs sur le projet. Voilà, on a parlé beaucoup de technologie. On va parler quelque part de low-tech aussi avec Emmanuel Pat. Bonjour. Donc, qui est architecte chez Méandre, etc. C'est ça ? Alors, quelques mots pour vous présenter. Là, c'est votre plaquette, on va dire, officielle, on va dire. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Puis, on a aussi un site internet. Donc, Méandre ETC, architecture, urbanisme, environnement. Nous sommes, depuis 1998, nous dessinons et nous suivons la construction de bâtiments pionniers, disons, en avance de la loi pour la transition climatique. Et c'est de l'architecture et c'est aussi de la recherche parce que nous regardons aussi le retour d'expérience, comment ça vit. Et je pense que c'est cela qui nous a amenés à considérer que le low-tech ou le passif, enfin, le bioclimatique, finalement, c'est un peu comme la culture. C'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc, dans un bâtiment, tout ce qui est moins actif, finalement, perdure. Et si c'est bien dessiné, eh bien, ça rend des services pour longtemps. Pour longtemps. Alors, quand je feuillette, évidemment, ce catalogue, si je puis dire, on tourne sur un groupe scolaire, un zéro énergie avec beaucoup de bois. Donc, c'est emblématique aussi de ce dont on est en train de parler. Et puis, notre quatrième intervenant, il est en visio. Philippe Biwix. Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour. Donc, vous êtes ingénieur, spécialiste, on va dire, des questions de l'épuisement des ressources minérales. On va dire, un promoteur quand même des low-tech aussi et directeur général adjoint de l'AREP, filiale de la SNCF. Quelques mots pour vous présenter ? Oui, alors, presque. Donc, j'ai été promu dans la plus stricte intimité. Donc, c'est directeur général d'AREP désormais. AREP, c'est une grande agence d'architecture qui travaille à 80% pour sa maison mère, gare et connexion, SNCF, mais aussi à 20% pour plein d'autres clients publics et privés à toutes les échelles. Donc, du mobilier urbain, avec des designers, bâtiments, avec tous les métiers de la maîtrise d'œuvre et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la programmation en passant par l'ingénierie, par des expertises environnementales en particulier. Et puis, on va jusqu'à l'échelle du territoire avec des urbanistes et on ambitionne de devenir une grande agence post-carbone et de faire bouger avec notre responsabilité de grande agence avec 350 architectes et 1000 personnes, de faire bouger tout le secteur du bâtiment vers ce monde de bas carbone que nous apportons tous de nos voeux, évidemment. Voilà, c'était pour un premier tour de table. Alors, j'ai envie justement de vous poser en premier la question sans trop développer, parce qu'après, en fait, l'idée, c'est qu'on soit très concret aussi et pratico-pratique dans ce débat pour ceux qui nous suivent. J'ai posé la question à High Tech, Low Tech, quel avenir pour le bâtiment ? François Desgardins, je pense que c'est presque une question qu'il faut oublier, non ? C'est ça ? Oui, parce qu'en fait, quand elle est posée comme ça, elle semble dire qu'on aurait un combat entre un bâtiment pas intelligent et un bâtiment soi-disant intelligent avec plein de technologies dedans qui, en réalité, ne sert à personne. Et donc, bien évidemment, quand il est abordé comme ça, il nous entraîne dans l'idée que mettre des capteurs partout, parce que c'est l'image d'épinal qu'on a, ça ne sert pas à grand-chose, d'autant que, si on se dit les choses, une partie des opérateurs qui interviennent dans ces bâtiments, ils récupèrent beaucoup de data dont ils ne savent pas quoi faire et pour lesquels ils ont des personnels qui sont un peu désarmés, en fait, devant l'arrivée de ces technologies. Donc, la question de fond, c'est le juste usage de la technologie. Comment on fait des études pour avérer l'intérêt d'une technologie pour l'utilisateur du bâtiment ou pour le bon pilotage, monitoring du bâtiment, notamment sur la consommation énergétique, bien évidemment ? Et donc, c'est la question à laquelle, ensemble, on doit répondre. En réalité, personne ne peut répondre tout seul. Nous, le promoteur, on est maîtrise d'ouvrage, donc on est prescripteur, mais on ne sait pas faire ça si on n'a pas des architectes, si on n'a pas des gens qui viennent de la nouvelle économie avec des solutions et qui sont capables de nous démontrer l'apport de ces solutions. On ne sait pas le faire si on parle avec les utilisateurs des bâtiments qui nous disent, eux, quel est l'intérêt réel qu'ils trouvent aux technologies qu'on a pu installer. Donc, c'est un avis que vous partagez, Nicolas Rény ? Oui, 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 effectivement. Je pense que tu as raison, François. Il ne faut pas opposer les deux. Pour moi, si on prend un peu de recul, il y a quand même, sur un projet immobilier, des enjeux de fonds énormes. Si je cite, par exemple, c'est un secteur qui émet pratiquement le plus de déchets, c'est un secteur sur lequel, vous l'aviez dit, Nathalie, la productivité a... C'est le seul secteur, d'ailleurs, dont la productivité a baissé depuis les années 60, alors que la productivité mondiale a doublé. Donc, on a un gap de plus de 125 % entre les secteurs. Ça, il faut se poser la question. C'est un secteur où la sinistralité a doublé, aussi, depuis 15 ans. Et là, on le connaît avec le paquet climat de l'Europe. On a un engagement de réduire de 55 % les émissions de carbone à horizon 2030. Et ce secteur-là est aussi un des secteurs majeurs en émissions. Donc, il faut se dire qu'il y a quand même un sujet de fond qui nécessite de remettre en question quand même la façon de travailler. Il y a une logique de data transformation, on l'a vu avec les GAFA, etc., sur tout un tas d'autres secteurs. On l'a vu dans l'aéronautique aussi. Si je prends un parallèle, sans trop rentrer dans le détail, mais le cycle de production a été divisé par 4 dans les années 70-80, par la data. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire, effectivement, on met des capteurs partout, on digitalise tout, et de toute façon, trop de data, tu la data. Pour moi, et je pense qu'on en reparlera à l'issue, et je vous donnerai des exemples, mais l'enjeu, c'est quand même de prendre conscience de ces enjeux-là, de les mesurer, de mettre en place des KPI, parce que c'est resté un secteur très fragmenté. On ne fait que des, entre guillemets, je ne veux pas trop noircir, mais il n'y a que des prototypes, quasiment. Donc, on peut être amené à reproduire la même erreur sur les différents bâtiments. Donc, tout ça, ça peut se mesurer. Tout ça, ça doit se mesurer, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi une logique de se dire, avec la nouvelle directive finance durable au niveau de l'Europe, maintenant, il y a une obligation pour se financer. On parlera de green bonds, peut-être, de fonds à impact, etc. Il y a une obligation de transparence, de se fixer des objectifs, de se mesurer. Et c'était le patron d'un des plus gros fonds souverains norvégiens, en l'occurrence, qui disait en mai dernier, on ne pourra plus ni se financer, ni s'assurer, ni recruter, si on n'est pas hyper complaïente avec l'ESG, avec les différentes, avec une démarche de développement durable. Voilà, donc, on reparlera des exemples. Donc, finalement, ça se retrouve en lien. Alors, je vais passer la parole à Emmanuel Patte, parce que je vois que vous avez, évidemment, beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors, vous, évidemment, vous n'êtes pas dans la haute technologie, mais c'est aussi une forme de technologie, aussi, quand ça s'intéresse aux matériaux, finalement, quand on y réfléchit. Oui, et puis, oui, bien sûr, parce que dans l'eau tech, il y a bien tech. L'eau tech, exactement. Et je dirais que c'est une technologie où il va falloir mettre de l'intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très souvent, sur les chantiers, on a des gens qui sont un peu des applicateurs et qui vont poser des objets, peut-être hyper technologiques, dont ils ne comprennent pas toujours comment ça marche. Donc, le lot tech, c'est se réapproprier pour les personnes sur le chantier, se réapproprier la compréhension. C'est de l'ingéniosité, c'est de l'inventivité, c'est de l'innovation, aussi, sur les chantiers. Et puis, moi, je dirais, en tant qu'architecte, ce qui, vraiment, nous intéresse dans le lot tech, c'est qu'on n'est pas hors sol. On est obligé, et on a envie, d'ailleurs, de commencer le travail par la perception du site. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources ? Quel est le climat ? Est-ce qu'il y a du vent ? Est-ce qu'il y a la course du soleil ? Toutes ces choses-là. Donc, contrairement à toute une époque, parce que, quand même, les Trente Glorieuses, c'était l'architecture internationale, où on pouvait mettre des bâtiments exactement les mêmes, dans une ville africaine, au nord de l'Europe, etc., et mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de carbone émis, aussi, pour les faire tourner. Alors que le lot tech, c'est... Tout d'un coup, on remet les pieds sur terre, je pense, et c'est du bonheur, parce que c'est quand même agréable, aussi, de comprendre comment les choses marchent, de pouvoir les réparer. Il faut trouver... Ils ont l'air contents, quand même, les deux autres, aussi, en bateau. Non, mais il faut trouver du bonheur, je pense, à... Enfin, c'est une philosophie, peut-être, d'être plus maître chez soi. Oui, maître chez soi. Alors, justement, si on veut en savoir plus, il y a une bande dessinée, si je puis dire, rénover le texte, c'est tout naturel. Vous avez notamment piloté, qui explique tout, c'est ça, sur le principe ? Tout, je ne sais pas, mais qui explique des choses. Et il y a d'ailleurs, au dos de ce... Il y a un petit flash code pour aller écouter des podcasts où on visite des bâtiments. Et justement... Il pique ça, c'est de la low-tech. Voilà. Bon, c'est aussi en ligne, sur le site de profil et sur le site de l'AQC. Et il faut des sites internet, il faut de la donnée. Il faut un smartphone high-tech. Exactement. Et pour faire du réemploi, c'est bien qu'on connaisse les gisements, si c'est par internet qu'on sait qu'il y a un immeuble qui est en train de se déconstruire et qu'on va pouvoir réutiliser un certain nombre de matériaux. Donc, je pense qu'on ne peut pas opposer les deux. Mais... C'est qu'on aime bien faire des débats en France. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est le principe. Mais c'est pour ça que je préférais tuer dans l'œuf ma question d'emblée. Alors, Philippe Biwix, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui vient d'être dit ? Ça m'inspire que j'aurais peut-être dû être sur le plateau, peut-être, pour rejoindre les troupes de combat du pro-low-tech et peut-être venir réagir physiquement encore plus fortement. Évidemment, on ne peut pas dire... C'est pour ça qu'on vous a mis à distance. Et vous nous manquez. Voilà. Donc, oui, le low-tech, on est d'accord, ce n'est pas les amis. Je fais le retour à la bougie, la caverne et je ne sais pas quoi. Encore que maintenant, avec la fin de l'abondance, tout est possible. La sobriété est devenue un mot magique. Moi, je pense qu'effectivement, il faut insister sur le fait que le low-tech, c'est une démarche. C'est une démarche qui implique, comme le disait Emmanuel, les gens sur les chantiers et l'intelligence, finalement, peut-être remplacer la pseudo-intelligence des machines et des logiciels, parfois par l'intelligence des êtres humains. Mais c'est aussi, effectivement, et je trouve que la BD, d'ailleurs, raconte très, très bien, c'est comment ça implique les utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'impliquez pas les utilisateurs des bâtiments, vous allez avoir peut-être des technologies qui seront mal utilisées, qui seront dévoyées. Votre smart building, il ne va pas du tout vous apporter les avantages qu'il y avait sur le papier. Il y a quelqu'un qui va coincer une fenêtre avec un manche à balai, je n'en sais rien. Et donc, en réalité, il faut vraiment... Et puis, vous allez avoir de l'effet rebond potentiellement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, par exemple, dans la rénovation thermique. Donc ensuite, si vous n'avez pas à discuter avec les utilisateurs des usages, des besoins et de ce que doit apporter réellement le bâtiment, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment une logique de démarche. Une fois qu'on a dit ça, je tiquais un petit peu sur quelques réflexions quand même qui ont pu être dites, c'est-à-dire notamment sur la question des datas, en disant qu'on a besoin de datas pour faire la transition, on a besoin d'exploiter intelligemment ces datas, pas produire des datas pour le plaisir, évidemment. Je contesterais un tout petit peu en disant est-ce qu'on va faire baisser la température en installant juste des thermomètres. Ce n'est pas forcément... On pourrait questionner le truc. Et je trouve qu'on a un défaut dans notre... Bien sûr, moi aussi, je suis d'accord avec le fait qu'il y a des technologies qui, mises en œuvre, vont avoir un avantage indéniable. Il faut qu'elles aient un avantage indéniable. Il faut être capable de prouver que leur impact environnemental sera bien meilleur positivement que l'impact négatif qu'elles vont générer par les ressources et par l'énergie qu'elles vont consommer. Donc, d'accord, moi, j'utilise souvent ce mot de techno-discernement au lieu d'être dans la techno-béatitude. Mais on a une petite tendance quand même à cause du fait que data, c'est un mot un peu magique, qu'on peut vendre des datas et exploiter des datas. Ça va permettre de faire du scale-up dans des belles startups. Et donc, c'est très à la mode, tout ça. On a quand même une tendance un petit peu à projeter finalement des technologies possibles et puis à se demander après qu'est-ce que sont les cas d'usage ou les bons cas d'usage et comment je vais pouvoir valoriser ça. Évidemment, aujourd'hui, la valorisation, forcément, elle a l'enjeu environnemental et pas juste un enjeu économique. Mais je pense qu'on est encore trop dans un réflexe de dire qu'est-ce qu'on peut faire des technologies et qu'est-ce qu'on peut faire des datas qu'on va produire et comment on va pouvoir valoriser tout ça. Alors qu'en réalité, la démarche de départ, c'est une démarche de sobriété intelligente, de sobriété choisie et pas de sobriété subie. Peut-être qu'on y reviendra. Des questions d'éco-conception et comme l'a dit Emmanuel qui implique en fait tout l'environnement, toute la question du site. Alors, ce n'est pas nouveau. Les architectes, ça fait 150 ans qu'ils expliquent que leurs bâtiments sont toujours des prototypes évidemment très différents à l'endroit où ils sont. Mais en réalité, quand on prend vraiment les questions effectivement climatiques, matériaux, ça peut nous embarquer très loin. Les questions d'adaptabilité aussi parce que le changement climatique, le coup est parti. Donc, en fait, comment on fait pour que les bâtiments ne soient pas frappés d'obsolescence rapidement, que leur bilan carbone, l'énergie grise qui va être incluse à la fabrication, eh bien, elles soient amorties sur le plus de temps possible évidemment et pas simplement sur 20 ans et il faudra les faire tomber ensuite. Et donc, voilà, ça implique, à mon avis, des démarches beaucoup plus profondes que la question de savoir quels vont être les bons logiciels et quels vont être les bons niveaux de capteurs à installer ici ou là. Alors, je vois François Desgardins qui est prêt à réagir à ce que vous venez de dire. Vous faites aussi, vous, dans le techno-dissernement quand même. Alors, on essaye. Non, mais là où je rejoins ce qu'il vient d'être dit, effectivement, c'est sur la démarche, elle doit être globale. Moi, c'est pas une particularité, mais je fais 15 ans en fonction publique et un certain nombre d'années dans le privé. Le premier point pour moi quand on arrive sur un territoire, c'est l'échelle du quartier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une première source d'économie de carbone qui doit être pensée avec la puissance publique sur l'aménagement territorial. Quelles sont les sources d'énergie à proximité ? Est-ce qu'on a une ferme solaire ? Est-ce qu'on n'en a pas ? Est-ce qu'il y a un bassin à hydrogène ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Ça, le promoteur, il arrive dans un écosystème aménagé par l'aménageur sur lequel, finalement, il récupère un héritage qui est l'héritage de ce que la puissance publique a bien voulu lui mettre à disposition. Donc, on a une première forme de transition qui doit être faite avec la puissance publique et là, on a une espèce de pacte à réinventer entre le public et le privé pour qu'émergent ces nouveaux quartiers, ces nouvelles sources d'approvisionnement d'énergie qu'on va raccorder dans nos bâtiments. Si demain, je veux construire un bâtiment qui fonctionne à l'hydrogène, je ne peux pas décider tout seul en tant que Nexity promoteur de construire un bâtiment qui a fonctionné à l'hydrogène. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une source qui ne soit pas loin. Donc, première étape, le pacte public-privé dans l'aménagement territorial, pour moi, c'est absolument nécessaire, obligatoire, avec une vision programmatique de l'aménagement territorial. Une fois qu'on a réussi à faire ça, effectivement, on va se demander qu'est-ce qu'on livre comme bâtiment. Et donc là, on va avoir un choix d'acteurs. Est-ce qu'on travaille avec des acteurs locaux ou est-ce qu'on travaille avec des acteurs qui viennent de l'autre bout du monde ? Là encore, nous, on a la chance de travailler encore d'États séparés. Ça va nous permettre de sourcer un maximum de producteurs locaux et de se demander, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pas très loin sur le territoire qui va nous éviter des déplacements de matériaux ou des choses comme ça ? Et ça va nous ramener, bien évidemment, matériaux qu'on utilise dans le bâtiment. Est-ce qu'on travaille sur du matériau, par exemple, du bois qui viendrait de l'autre bout du monde et donc l'économie de carbone qu'on va faire sera perdue par le coût du transport du bois ou pas ? Ça, ça pose des questions sur les filières. Là encore, pas que public-privé. Si on veut faire plus de bois en France, il faut qu'on arrive à monter des filières françaises et objectivement, il n'y en a pas encore assez. Et puis, comme on travaille beaucoup en rénovation énergétique, il va se poser la question du cureur. Comment lui démonte ce qui existe ? Aujourd'hui, on va faire très clair et on l'assume. À un moment, c'était plus simple de tout raser, de mettre tout dans une benne et de reconstruire tout en neuf. Ça, on sait tous que ce moment de l'histoire des bâtiments en train de se terminer, il va falloir qu'on apprenne aux cureurs à démonter proprement ce qui a été construit, à retrier ce qui a été construit pour qu'on renettoie et qu'on réutilise. Aujourd'hui, au moment où on se parle, une prise neuve électrique produite en Chine coûte moins cher qu'une prise réusinée. Quand vous êtes le propriétaire, vous préférez acheter une prise neuve, même si elle vient de la Chine, qu'une prise qui est nettoyée. Alors que bien évidemment, on le sait tous en tant que citoyen, c'est une aberration, il ne faut pas qu'on le fasse. Donc il va falloir qu'on change, y compris nous en tant qu'acheteurs, utilisateurs, notre manière de voir les choses et qu'on fasse tous un petit effort. Et alors vous avez un exemple concret aussi parce que finalement, on voit la frontière entre high-tech, low-tech, vous pourriez le déviens comme de la low-tech, c'est que vous venez de sortir à un bâtiment, c'est ça qui peut fonctionner sans chaudière. Exactement. Donc là, effectivement, c'est une réflexion issue d'architectes pour le coup parce que ce n'est pas une invention d'Exity. On a été se promener un peu partout en Europe et notamment en Autriche. On a trouvé des architectes qui avaient construit un bâtiment alors qu'il n'est pas sans technologie. Il n'a pas de chaudière. Donc il a effectivement... Et il fonctionne grâce à un ordinateur de bord du bâtiment qui va gérer les ouvrants. Donc là, on retrouve sur des techniques entre guillemets presque ancestrales où on crée des ventilations sur un certain nombre de bâtiments pour qu'ils se régulent en fonction de la température extérieure. Et donc, c'est un bâtiment d'îlothèque au sens où il n'y a pas de chaudière mais il n'empêche qu'il y a bien un cerveau intelligent dans le bâtiment qui va monitorer le bâtiment pour qu'il s'adapte à la température extérieure. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres. Alors, je pourrais vous faire réagir sur d'autres sujets mais je vais faire commenter Nicolas Régnier pour poursuivre sur ce que disait aussi Philippe Iwix pour la donner, etc. Vous qui êtes là-dedans et qui produisait des doubles digitaux de bâtiments. Vous allez dire vous l'intérêt que ça représente évidemment. Oui, en fait, je voulais revenir un petit peu effectivement sur le terme de data qui fait peur et on s'imagine tout un tas de choses avec énormément de données de serveurs, etc. Peut-être deux mots sur Data Solus. Qu'est-ce qu'on est en fait ? Nous, entre guillemets, on ne produit pas de data. Nous, on va agréger les données d'un projet immobilier et on va en faire un outil, un double digital standardisé, je reviendrai dessus aussi, qui est un outil en fait de pilotage stratégique pour la performance de l'investisseur immobilier. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, l'information, vous l'avez dit, est très fragmentée. Je vous donne juste un petit exemple. Sur un projet immobilier aujourd'hui, une même information est ressaisie en moyenne sept fois sur la vie du projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a tout un tas d'incohérences, tout un tas de ressaisies, d'erreurs, et ça, ça génère des coûts. On estime en moyenne dans une foncière, ça c'est une dernière étude de Fidji et Mazars qui avait été faite, on estime qu'un collaborateur dans une foncière passe 30 à 50% de son temps à accéder à la donnée. Ne serait-ce que la connaissance de son patrimoine. Aujourd'hui, combien de bâtiments n'ont à peine les plans et on ne sait pas. Tout ça, c'est un coût important. Tout ça, c'est de la perte de valeur. Et du coup, là, nous, on permet ça en fait. On a remarqué au passage avec nos clients, avec la plateforme DataSolus, on réduit le nombre de serveurs et du coup, l'impact carbone généré par quasiment 80%. Parce que du coup, l'information est standardisée, fiable. Et quel est l'intérêt également d'avoir une information standardisée ? En moyenne, sur la vie d'un projet, on parle de 35 euros par mètre carré de perte globale générée par une information peu fiable. Ça joue aussi dans les data rooms, dans les process de cession des actifs. Ça retarde, ça crée du risque, ça augmente les aléas. Et tout ça, c'est un coût et une perte de valeur qui n'est en général pas mesurée. On estime que c'est normal. Non, ça n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'un outil comme DataSolus est nécessaire pour standardiser à la source. Parce que, je l'ai dit, un bâtiment, c'est des milliers de composants, c'est des centaines d'acteurs. Et une décision qu'on va prendre en conception, elle va avoir un impact sur les 50 ans de la vie du projet derrière. Et en fait, il faut être en mesure de pouvoir, quand on décide d'une variante d'un projet, quand on décide de voir son impact. Donc, il y a l'impact financier, donc ça, la notion de coût global, et maintenant, il y a l'impact carbone environnemental où on doit, du coup, fournir des justifications. Et en fait, aujourd'hui, à mon sens, par la data, le carbone doit pouvoir être géré comme du cash, en fait. On doit avoir un budget carbone. C'est ce que vous disiez, il y a un besoin de traçabilité ou même de la même façon quand vous parliez de démonter aussi après de déconstruire un bâtiment. C'est même pas un besoin, en fait, Nathalie. C'est maintenant, quand vous émettez un green bond pour vous financer, quand vous êtes un fonds à impact, etc., vous avez un devoir de communiquer sur votre objectif initial, de communiquer sur votre méthodologie pour tracer tout ça et surtout, de communiquer sur un impact réel et mesuré de tout ça. Nexity, je crois, est engagé, tu en parleras, François, sur une trajectoire carbone. Ça veut dire qu'il faut savoir au début d'où on part, pouvoir le justifier. Il y a un exemple tout le temps qui est très frappant. On peut construire le bâtiment le plus propre du monde. Si ensuite, vous prenez un malin plaisir à mettre la chaudière à 25 et à laisser les fenêtres ouvertes, on aura beau avoir construit un bâtiment avec les meilleurs matériaux, il sera consommateur de carbone. Mais alors là, c'est l'usager. C'est la problématique de l'usager. Quand on nous parle maintenant et quand Emmanuel Macron nous dit de mettre le chauffage à 19 degrés, il y a plusieurs exemples de très beaux bâtiments qui ont été construits avec une 19 degrés. Très vite, l'utilisateur pouvait monter la température si ça ne lui convenait pas. Sauf qu'aujourd'hui, en vrai, l'utilisateur, il n'a pas de données. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un bâtiment de bureau, la réalité, c'est que c'est dans les charges. Donc la facture, vous ne la voyez pas, elle est intégrée dans les charges du bâtiment et vous n'avez pas ce sentiment d'être en train de jeter votre argent par les fenêtres et de jeter du carbone par la fenêtre si je peux me permettre l'image. Et donc ce type d'outil doit permettre de sensibiliser justement les utilisateurs sur ce qu'ils sont en train de faire. Là où pendant très longtemps, comme l'énergie ne coûtait pas cher et qu'on n'avait pas ce sentiment d'urgence climatique, finalement, on dépensait ce carbone un peu de manière... Et on le découvre à la fin de l'année quand on paye. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir savoir en fait, avoir des KPIs mesurables, des tableaux de bord mesurables et ça, ce n'est pas de la data astronomique et exceptionnelle mais c'est au moins avoir une data fiable, connaître son bâtiment, savoir les différents mètres carrés, comment ils sont utilisés, savoir effectivement l'énergie, où est-ce qu'elle est utilisée et pour ça, il faut ce double digital fiable et d'autant plus dans une logique de pouvoir alerter. L'enjeu, c'est d'être dans une logique de prédictivité en fait pour rester sur sa trajectoire. Alors Emmanuel Pat, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui a été dit ? Finalement, on a beau parler de technologie, on sent bien qu'il y a l'humain qui est derrière tout ça et qu'il y a une question aussi de réflexion et d'intelligence. Je crois que ça se rejoint sur cette thématique-là. Oui, ça m'inspire beaucoup de choses. Déjà, je voudrais dire que ce bâtiment qui a été évoqué en Autriche, il s'appelle le 22-26 parce qu'il fait toujours entre 22 et 26 degrés dedans, alors qu'en Autriche, on est sur un climat un peu continental, donc c'est quand même une performance et ce sont les architectes Baumschlager et Berlay avec lesquels d'ailleurs nous avons travaillé, nous, Méandre TC, sur des concours. Et moi, j'y suis allée parce que j'étais en vélo, je faisais un grand périple en vélo et je ne suis passée pas loin et du coup, j'y suis allée et j'ai été parler avec les gens qui sont dans ce bâtiment et j'ai regardé comment c'était fait. Ah, c'est amusant, vous avez vraiment un point commun. Et une chose que j'ai vue, c'est qu'il y a des grandes hauteurs sous plafond. Donc moi, je dis la data, c'est très bien la data, mais il faut aussi qu'on ait des architectes qui dessinent les choses pour qu'ensuite on puisse atteindre les objectifs parce qu'on peut avoir la data qui va nous dire vous êtes mauvais, on va pleurer, ça ne va pas être drôle du tout et je pense que les utilisateurs, parce que la data depuis toujours on donne ce qu'on appelle les dossiers des ouvrages exécutés, on donne les plans, on donne tout un tas d'informations quand on livre un bâtiment, très souvent toutes ces informations sont perdues dans les trois mois après. Donc la data c'est bien joli même si on l'a sur un fichier informatique, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui sache ouvrir ce fichier, qu'il ait le logiciel qui va bien, etc. Je pense que ce qui est important c'est aussi la motivation et le désir. Nous on fait par exemple on fait travailler les gens avec la fresque du climat, c'est-à-dire qu'on les met autour d'une table pour créer un consensus sur déjà quel est le problème et comment après, comment on va peut-être s'emparer de tout ça et quelles solutions on va imaginer. On en parle de plus en plus de cette fresque du climat pour ceux qui ne connaîtraient pas ces trois heures justement pour se plonger et mieux comprendre les enjeux climatiques on en parlait et c'est pas du up down c'est pas quelqu'un qui vous dit voilà ce qui se passe c'est mal ce que vous faites etc. c'est vous qui collectivement mettez ensemble vos connaissances pour comprendre les choses et du coup vous créez aussi un consensus d'équipe donc c'est très intéressant cette chose-là et puis je repense aussi à ce qui a été dit au début par François c'est ça le quartier le quartier c'est pas seulement les ressources c'est pas seulement pendant le chantier le quartier c'est aussi la revitalisation des territoires des petites communes des centres-bourgs c'est le plaisir de se déplacer en vélo à pied du coup de retrouver du commerce etc. c'est vraiment et je pense qu'il faut donner envie de tout ça il faut que et c'est ça qui va nous amener mais finalement c'est pas en disant aux gens ce qu'ils doivent faire il faut encore une fois qu'il y ait une appropriation de toute cette démarche et que les architectes peut-être sachent être parfois pousser les choses pour être un peu en avance de la loi par exemple là nous on travaille on livre un bâtiment au lycée français à Lisbonne et à Lisbonne avec de la ventilation naturelle avec de la ventilation naturelle mais c'est possible parce que là-bas c'est obligatoire de faire les classes à 3 mètres de hauteur sous plafond alors qu'en France on va dire le coût du chantier il faut qu'on fasse le moins au possible parce que c'est autant de matière etc. et à un moment donné quand on travaille dans d'autres pays on se rend compte qu'ils ont d'autres réglementations et d'autres réglementations il va falloir qu'on travaille dessus parfois moi j'ai participé à l'organisation de conférences qui s'appelait hors la loi pour dépasser la loi non pas pour être voyou mais parfois il va falloir trouver des idées et peut-être ne pas être dans le cadre imposé mais imaginer des choses et donc ça ça doit venir ça doit venir de tout un chacun et les architectes on ne peut pas le faire tout seul on doit le faire avec les bêtes d'ouvrage avec les usagers avec les entreprises du bâtiment voilà je pense que c'est un travail d'équipe avec gare et connexion alors je voulais faire commenter Philippe Biwix mais vous savez c'est les allées-là du direct je ne sais pas si vous avez vu derrière s'éteindre les écrans visiblement on a un petit problème technique on l'a perdu il va regretter de ne pas être avec nous ah si vous êtes là je vous ai retrouvé parce qu'on m'a indiqué dans mon oreillette vous voyez ma grosse oreillette voilà donc je vais vous faire commenter et en fait ce qu'on a vu à travers tous les échanges finalement qu'on utilise la data qu'on ait une autre façon de réfléchir le bâtiment finalement avant d'aller vers des solutions techniques il faut réfléchir j'ai besoin de quoi c'est bien ça Philippe Biwix ah oui bien sûr on a dit tout à l'heure c'est l'usage d'abord qui compte avant tout petite anecdote alors je n'ai jamais été là-bas en train ou en avion mais il paraît qu'à Moscou dans les bonnes années soviétiques notamment où le gaz n'était vraiment pas cher déjà qu'on réglait la température des logements en fonction du degré de la fenêtre donc vous voyez c'est des choses qui peuvent se passer pour de vrai petite anecdote qui a été mentionnée par François je crois moi je pense qu'il faut on l'a dit le bâtiment de toute façon on peut industrialiser des choses bien sûr c'est d'ailleurs un grand fantasme historiquement pour gagner en productivité mais ce qu'il faut industrialiser c'est la démarche c'est l'état d'esprit et on restera toujours sur quelque chose qui est très contextualisé et je pense que là en fait on parle un peu en généralité mais en fait il y a des choses très différentes par exemple la question entre le neuf et la rénovation moi je suis ravi que je ne sais pas dans les bâtiments neufs qui vont être conçus on les imagine avec effectivement un jumeau numérique qui fait qu'on connaîtra exactement chaque pièce qui a été mise dedans et donc dans 60 ans on pourra faire une formidable déconstruction précautionneuse et non pas un curage effectivement pour récupérer chacun des composants etc le problème c'est que c'est dans 60 ans qu'on a besoin de gérer des trucs tout de suite et on a besoin de faire la déconstruction précautionneuse et de la rénovation tout de suite dans les bâtiments qu'on va devoir réhabiliter parce qu'on va devoir de moins en moins construire et donc là la problématique elle devient très différente c'est-à-dire qu'on a beau fantasmer des solutions techniques qu'on va mettre en oeuvre pour le nouveau ce qu'on a besoin de gérer c'est avant tout et d'abord l'ancien et moi d'ailleurs je pense qu'on construit beaucoup trop qu'il va falloir construire moins je sais bien que c'est une aberration de dire ça certains disent il ne faut plus construire même carrément bien sûr je n'osais pas vous le dire j'amène le truc progressivement effectivement en France on construit 350 on met en chantier 350 000 nouveaux logements chaque année le parc augmente de 350 000 chaque année dans ces 350 000 il y en a 250 000 en résidence principale 50 000 en résidence secondaire ou de tourisme et 50 000 vacants donc les bourgs les centres bourgs dont parlait Emmanuel donc on a un problème de métropolisation on a un problème de fabrication de la ville de densification donc on a cru à un moment que ça allait être écolo que la ville dense serait écolo on s'aperçoit qu'elle n'est pas écolo en fait même s'il y a plus de transports en commun pour plein de raisons parce qu'il y a des questions de métabolisme il y a des questions de consommation de terre à l'extérieur pour des questions logistiques pour des questions pour faire fonctionner cette ville dense et donc on va avoir besoin de construire moins et les écomatériaux on parlait tout à l'heure un petit peu du bois on a vu un peu cet été que peut-être dans les 30 ans qui allaient venir les forêts françaises allaient peut-être pas être si en forme que ça on verra bien mais en tout cas on ne pourra pas éco-construire en bois tout ce qu'on fait aujourd'hui en béton en aglo c'est pas possible les volumes en question ne permettraient évidemment pas on s'est extrait au 19ème siècle des contraintes surfaciques de la production par les forêts par la terre grâce à la chimie au ciment portland et à 2-3 autres trucs et à se réinscrire dans ces limites là ça demande forcément à baisser les volumes donc il y a une vraie réflexion effectivement non seulement sur les usages mais aussi sur le mésusage de ce qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire le fabuleux gâchis et les fabuleuses opportunités du patrimoine bâti existant on l'utilise très mal juste pour se donner un environnement on est tous sur la question des 1 million de logements vacants il y en a 3 millions mais peut-être 2 millions sont ce qu'on appelle frictionnels c'est-à-dire vacants depuis moins de 2 ans donc ils sont plutôt en travaux ou en train d'être vendus ou en train d'être hérités et puis il y a 1 million qui est vraiment du vacant structurel donc c'est bien d'essayer de réinvestir il y a des programmes là-dessus qui démarrent etc tout le monde est focalisé là-dessus parfait il faut savoir qu'à côté il y a 8 millions de logements qui eux sont sous-occupés sous-occupés au sens de l'INSEE c'est-à-dire que c'est une personne dans 5 pièces donc il y a aussi des logements sur-occupés bien entendu mais beaucoup moins de l'ordre de 1,5 million le bilan de tout ça ça fait qu'aujourd'hui le nombre de mètres carrés on le sait par personne augmente on sait qu'il y a encore de la décohabitation donc il va falloir réinventer aussi toute une série d'innovations je dirais non techniques et pas forcément tellement liées à la data mais d'innovations culturelles d'innovations du vivre ensemble qui permettent de dire qu'on va faire de la cohabitation intergénérationnelle qu'on va faire du béguinage qu'on aura peut-être des trajets résidentiels qui seront un petit peu plus dynamiques qu'ils sont aujourd'hui pour dire tiens quand les enfants sont partis faire des études à l'autre bout de la France merci Parcoursup et bien peut-être on ne reste pas dans son grand pavillon avec son grand jardin donc il y a tout un travail aussi qui va être à effectuer là-dessus en profondeur évidemment ça ce n'est pas le truc qui permet de passer l'hiver prochain c'est plus compliqué que ça mais c'est ça qui va être nécessaire et je trouve que du coup en focalisant sur la performance finalement des bâtiments et en particulier sur la performance des bâtiments neufs parce que finalement quand même les avancées réglementaires bon maintenant ça change un petit peu bien sûr mais elles ont été historiquement beaucoup sur la question du bâtiment neuf et donc la performance voilà c'est génial je sors ce super bâtiment même réhabilité au milieu de Paris il n'a jamais aussi peu consommé c'est bien mais on oublie l'éléphant au milieu de la pièce la sous-occupation c'est pas que le logement les bâtiments publics sont concernés les bureaux bien sûr etc et puis le fait que voilà c'est la rénovation sur laquelle il faut se concentrer concentrer les moyens humains financiers je rappelle juste que ma prime rénov c'est 700 000 rénovations génial 700 000 gestes unitaires de rénovation si on prend des rénovations complètes qui devraient nous amener au niveau bâtiment bas carbone on en est bien loin aujourd'hui là on parle de quelques dizaines de milliers seulement autant dire qu'il va falloir mutuer par 20 à 25 le rythme auquel on rénove aujourd'hui alors ce qui est intéressant je vois le temps qui file je sais que vous ne me voyez pas spécifiquement donc c'est pas évident de relancer le débat mais je vois le temps qui file parce que finalement on est parti à parler de high tech de low tech de technologie et puis on en arrive au grand sujet qui nous concerne évidemment la problématique de la transition écologique et des enjeux carbone finalement dans toute cette réflexion et c'est ce qui fait le lien entre vous tous c'est ça Pascal Léguerna ? Pascal non François j'ai envie de vous appeler Pascal Tounago non bien sûr alors sur l'intensité d'usage des bâtiments puisque c'est un peu le sujet qui remonte là bien évidemment qu'on est tous d'accord c'est d'ailleurs pour ça que nous je parlais du fait qu'on a commencé comme un promoteur historique et qu'aujourd'hui on commence à faire plein d'autres choses autour on est le numéro 2 français du co-working le co-working c'est bien effectivement amener de l'intensité d'usage dans des mètres carrés de bureaux pour faire que ces espaces-là soient utilisés par plus de monde avec une consommation de mètres carrés qui est moins élevée au final ramenée à l'usage des occupants on est aussi dans le co-living donc ça on est sur de l'intensité d'usage résidentiel on est numéro 1 français des résidences étudiantes avec les mêmes logiques le sujet quand même c'est que si vous avez un patrimoine de x mètres carrés que vous voulez optimiser les déplacements des gens au sein de ces x mètres carrés il faut quand même bien pouvoir le monitorer et d'ailleurs on le voit bien les gens qui font de l'infrastructure de transport de type métro ou RER ils ne sont pas capables de monitorer leur logique globale de mobilité s'ils n'ont pas la data qui correspond au flux des gens qui se promènent au sein de leurs outils et la data et l'open data aussi ça c'est un sujet et donc même pour faire de l'intensité d'usage même si on veut optimiser les mètres carrés si on est dans une logique qui est de dire que la réponse n'est pas juste de construire trois fois plus qu'avant il faudra quand même être capable de monitorer la manière dont les gens se déplacent et leur permettre d'avoir des outils qui leur permettent de savoir où sont les mètres carrés vacants comment est-ce qu'ils peuvent les utiliser comment etc donc ça on a nous on développe tout un tas de solutions sur ces sujets là et c'est vrai que cet amorçage là moi je le partage je pense que d'un point de vue même sociétal on voit bien que la société va changer pour aller vers ça les gens vont être beaucoup plus nomades sans doute un peu moins attachés à la propriété parce qu'on est dans une consommation à the service comme le disent les américains mais on s'en fisse un peu in fine c'est effectivement ils vont consommer plus souvent des mètres carrés un peu partout que le fait d'être très sédentaires dans un espace mètre carré à mon sens toutefois pour gagner la bataille du bar carbone on ne pourra pas opposer la rénovation et la réhabilitation à la construction neuve la vérité c'est qu'on a besoin des deux d'autant qu'on a quand même une population qui augmente et que le normatif lui ne nous aide pas aujourd'hui nous on adorait faire de la reconversion de mètres carrés de tertiaire en logement sauf que typique les normes incendies aujourd'hui qui séparent un actif tertiaire et un actif résidentiel font que le coût de transformation d'un bâtiment de bureau vide pour le remettre aux normes du résidentiel sont exorbitants et que la machine économique elle tourne pas donc soit effectivement une fois encore je reviens à mon histoire de pacte public privé il y a un accompagnement de la puissance publique auprès d'un certain nombre de propriétaires pour leur donner la possibilité de faire cette transformation là et nous on saura s'adapter et faire entre guillemets moins de neuf et plus de réhabilitation et de rénovation soit c'est pas le cas et malheureusement on vit dans un monde dans lequel ça reste quand même encore un peu l'économie qui va driver le choix des propriétaires donc je pense qu'on y vient tout le monde est quand même aligné sur le fait qu'il faut que ça bouge c'est sans doute encore trop timide donc il faut qu'on arrive à mettre plus de rythme dans tout ça Alors Nicolas Régnier sachant que vous lancez vous allez mettre la data au service justement ce qu'on parle de ces sujets de la transition carbone des investisseurs immobiliers finalement ce que je disais vous rejoignez tous sur ces sujets là Oui oui tout à fait et je voulais revenir sur ce qui a été dit précédemment entre la rénovation du patrimoine existant et les nouveaux projets tu as raison c'est le même sujet et pour moi il n'y a pas à opposer quoi que ce soit à se dire l'un va être low tech et l'autre high tech etc je voulais juste vous prendre un exemple la logique on va dire frugale c'est de se dire on va essayer de mutualiser les matériaux mutualiser les usages on va essayer de mettre en place du réemploi de matériaux c'est quand même ça le fond du sujet c'est éviter le gaspillage et je vous prends un exemple un bâtiment qui va se qui va se rénover qui va mettre aujourd'hui à la benne X milliers de mètre carré de faux plancher peut-être que ça peut être remis sur un autre bâtiment qui sort de terre ou qui va lui entamer sa rénovation là si vous n'avez pas de data si vous ne savez pas les mètres carrés si vous n'avez pas à quel endroit quel type de faux plancher on peut réemployer comment vous faites et si ce n'est pas dans une data standardisée qui vous permet de les comparer et de les mettre en lien entre l'offre et la demande on ne peut rien faire et c'est pour ça que ça ne se fait pas c'est qu'il y a un besoin de standardisation de la data et je terminerai juste là-dessus en disant nous côté data solution vous l'aviez dit Nathalie l'objectif et notre raison d'être c'est effectivement de mettre la data au service de la performance de l'investissement immobilier et de sa transition énergétique et c'est pour ça d'ailleurs que la caisse des dépôts en tant que partenaire majeur de data solution s'investit chez nous dans une logique aussi de réduire la fracture numérique sur l'ensemble des territoires donc là il n'y a pas à opposer je pense gros acteurs et gros projet au coeur de Paris et projet plus restreint en province non c'est la même logique et il faut une data commune pour pouvoir justement mettre en place ces logiques de frugalité de réemploi et atteindre justement nos objectifs de transition énergétique et avec aussi des start-up pour faire un scale-up pour reprendre ce que disait Philippe Bix puisque vous êtes aussi on va dire autour de la ville de demain à la station F pour incuber des start-up qui peuvent aussi apporter des solutions exactement en fait pour la petite histoire on vient d'ouvrir et on aura prochainement l'événement d'inauguration le 14 octobre à station F on vient d'ouvrir le programme exclusif sur la ville de demain à station F que je préside sous forme associative donc qui réunit les principaux acteurs clés dont Nexity d'ailleurs fait partie dont la française Real Estate fait également partie l'établissement public Marne-la-Vallée bref tous les acteurs un peu clés du secteur on a réuni effectivement les start-up les plus innovantes et on leur fournira des postes de travail pour les accompagner et leur apporter le meilleur de l'écosystème pour se développer dans tous les territoires et on réunit aussi les acteurs académiques l'idée étant effectivement d'avoir un carrefour un peu neutre et commun à toute la chaîne de valeur de la ville pour pouvoir justement pousser les sujets de demain dans une logique de mise en oeuvre très concrète voilà Emmanuel Pat vous auriez envie de dire quoi en conclusion ? J'aurais envie de dire qu'il faut même élargir encore plus loin la question c'est à dire que là le gros sujet c'est quand même le carbone et on est tous mondialement dans la même galère et que si nous en France ou en Europe on va faire des bâtiments qu'ils soient neufs ou rénovés extrêmement performants mais qu'on envoie malheureusement nos vieux machins quels qu'ils soient en Afrique ou qu'on ne regarde pas comment sont fabriqués tous ces objets si bien connectés en Asie et bien je dirais qu'on a loupé on a loupé quelque chose parce que si si eux ils émettent plus de carbone tout le monde va le payer en fait on est ensemble dans cette galère et moi ma devise c'est que l'envers vaille l'endroit c'est à dire qu'il n'y ait pas des gens qui vivent dans un luxe et somme toute nous vivons quand même même si nous nous plaignons beaucoup mais ça c'est français c'est normal nous vivons dans un certain luxe et pour que nous vivions dans ce luxe il y a des gens et il y a des paysages aussi qui sont abîmés et je trouve que c'est un sujet que nous devons regarder collectivement et qu'on se regarde un peu le nombril et qu'il faut regarder un peu toute la planète alors ce qui est intéressant c'est qu'on a largement ouvert moi je pourrais continuer ce débat encore pendant deux heures la seule chose c'est qu'il y a d'autres séquences derrière alors Filibe Wix deux minutes pour conclure attention deux minutes je voyais 10h17 c'est le grand luxe merci beaucoup j'ai commencé avec trois minutes de retard je voulais juste reprendre l'exemple du réemploi parce que ça a été mentionné plusieurs fois et je trouve que c'est assez emblématique justement des problématiques qu'on se pose parce qu'évidemment réemployer n'importe quel matériau n'importe quel dispositif technique c'est évidemment excellent et super beau pour la planète à plein de titres carbone mais pas que carbone oublions pas qu'on a des questions aussi de problématiques de ressources on a des problématiques de biodiversité donc faisons attention à ne pas être monocritère c'est aussi un petit danger potentiellement de tout voir à travers le nombre précis et je vous renvoie d'ailleurs un livre très sympathique du mathématicien philosophe Olivier Rey qui s'appelle quand le monde s'est fait nombre qui raconte comment la statistique à partir du 19ème siècle a finalement transformé notre manière de voir le monde et c'est très 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 intéressant et enthousiasmant sur le réemploi je voulais juste dire mais en fait finalement c'est un exemple vraiment donc emblématique je pense que c'est moins de 1% mais on dit ça pour ne pas se tromper en fait des volumes utilisés dans le bâtiment aujourd'hui c'est vraiment une peine de faire du réemploi pour tout le monde pour les concepteurs pour les maîtres d'ouvrage il faut une envie exceptionnelle et un engagement exceptionnel dans les conditions actuelles c'est une histoire effectivement je suis d'accord de partage d'informations évidemment plus on a des plateformes et des manières de savoir qu'est-ce qui est disponible d'un côté et qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser de l'autre ça va aider bien sûr des histoires d'organisation quelque part des histoires de compétences bien sûr des histoires de réflexes à acquérir en disant bah tiens évidemment le concepteur il doit prendre finalement presque la contrainte de réemploi dès le départ si vous faites des fenêtres de telle et telle taille vous ne trouverez jamais les bons châssis alors qu'il faut peut-être adapter du coup le dessin de votre bâtiment au fait vous avez envie de réemployer tel ou tel type de choses bien mais ça a été dit aussi tout ça c'est aussi un problème économique c'est-à-dire que globalement malheureusement faire de la déconstruction précautionneuse faire du transport éventuellement et du stockage de matériaux parce qu'évidemment le moment où vous faites la déconstruction c'est pas tout à fait le moment où vous faites la mise en oeuvre donc on n'est pas dans le flux tendu de l'industrie et des livraisons de chantier donc ça ça a aussi un coût ça génère des choses en plus donc c'est beaucoup plus de main d'oeuvre parfois il faut nettoyer etc et bien du coup il y a quand même derrière toutes les envies du bâtiment il y a cette question économique et du coup la question des règles du jeu je dirais quelque part presque fiscale c'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est plus cher in fine de récupérer une prise de la nettoyer de la remettre etc de vérifier qu'elle sera bien en norme ou bien de récupérer des plaques de faux plafonds ou des éléments de plomberie et bien parce que les ressources et l'énergie ne valent quasiment rien quasiment rien enfin très très peu en tout cas par rapport au prix de la main d'oeuvre du travail humain que quel que soit son niveau et donc et bien à chaque fois qu'on peut économiser de la main d'oeuvre et on le fait partout dans toutes les entreprises d'administration et bien on fait ça et on préfère remplacer la main d'oeuvre par des machines et quelque part quand on parlait de productivité tout à l'heure dans le bâtiment c'est ça c'est la productivité dans l'industrie ça a été de remplacer de manière très efficace il n'y a pas de problème de la main d'oeuvre du travail humain par des machines et en plus parfois souvent les machines font mieux le boulot pour différentes raisons pour des questions de précision etc alors là vous avez rajouté deux minutes de plus donc vraiment juste une conclusion parce qu'avec toutes les séquences je vais finir à 14h voilà dans la conclusion c'est que le secteur du bâtiment doit réclamer nous devons réclamer nous acteurs du bâtiment une évolution une évolution des règles fiscales voilà il faut renchérir le coût des matériaux le coût de l'énergie le coût du carbone et baisser le coût de la main d'oeuvre en réduisant les charges sociales ce que vous voulez on peut faire plein de choses des TVA différenciés parce que c'est ça qui permettra de plus en plus de faire de la rénovation intelligente voilà alors j'ai à dire on a élargi largement le débat je vois ici les autres invités qui approuvaient ce que vous disiez j'aurais pu évidemment continuer pendant longtemps je vois aussi François Négardin prendre beaucoup de notes merci à vous tous François Négardin directeur des nouvelles offres et de l'innovation au groupe chez Next City à Philippe Biwix donc en visio avec nous directeur général adjoint de l'AREP filiale de la SNCF à Nicolas Régnier CIO de Data Solus et à Emmanuel Pat architecte chez Méandre ETC donc avec à suivre de près cette BD merci encore on a beaucoup parlé de rénovation on va passer à la séquence dans un court instant sur la rénovation énergétique dans les territoires on va rester dans Paris et voir un projet d'isolation avec des bottes de paille les rendez-vous du Mondial du bâtiment le grand dossier du Mondial du bâtiment une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio Sous-titrage Société Radio